... Gianni Infantino, l'ami de Samuel Etou a été réélu à la tête de la FIFA, ce jeudi 16 mars 2023. C'est au cours du 73e congrès de la FIFA qui se tient à Kigali au Rwanda. Arrivé à la tête de la FIFA en 2016 après le départ de Seb Blaté, Gianni Infantino a depuis renforcé son pouvoir au sein de l'instance. Il est d'ailleurs l'unique candidat à sa propre succession. Il a été réélu président de la Fédération Internationale pour un mandat 4 ans, jusqu'en 2027. Sans aucun opposant contre lui, le dirigeant suisse est officiellement réélu comme président de la FIFA pour un deuxième mandat portant sur la période 2023 à 2027. Pas besoin d'un vote, Gianni Infantino a été élu par acclamation.il a fait plusieurs déclarations en ce qui concerne son prochain mandat. Il y a beaucoup à faire, et nous sommes là pour organiser des compétitions et développer le football. Pour les compétitions nous allons organiser la plus grande coupe du monde féminine de la FIFA jamais organisée en 2023. On va passer de 24 à 32 équipes. Nous organiserons aussi la plus grande coupe du monde masculine en 2026 en passant à 48 équipes. Ce sera pour beaucoup de pays, leur première coupe du monde, et nous devons être inclusifs. Nous avons aussi décidé de créer une nouvelle coupe du monde des clubs, qui se jouera tous les 4 ans, avec les 32 meilleures équipes du monde qui joueront à un endroit, pour décider qui sera le meilleur club du monde. On va faire quelque chose de similaire, pour organiser une compétition féminine aussi, a-t-il déclaré. Pouel s'est également exprimé sur un changement de la règle du hors-jeu. Nous devons continuer à faire évoluer les lois du jeu avec l'IFAB. Nous avons mis en place la VAR dans près de 100 pays. Nous allons présenter un système du VAR, avec 4 caméras pour les pays noirs riches et même, un système avec une seule caméra, pour que les associations membres puissent disposer du VAR. On teste aussi une nouvelle règle du hors-jeu plus favorable aux attaquants, mais on est encore à la phase de test. On veut rendre le football plus attractif pour les supporters et les téléspectateurs, indique-t-il.